Salut à toutes et à tous les amis, ici KaiserWenKarstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Bloodball 2 pour une nouvelle vidéo de présentation d'équipe et aussi de la division que je suis affecté alors donc j'ai choisi une nouvelle équipe avec saison 7 de SKB chez Kroog Gaming donc j'avais fait une équipe de KO auparavant, donc j'avais fait 3-4 saisons avec eux et je me suis dit que je voulais changer un petit peu d'air et j'ai choisi une équipe que j'aimais bien par rapport à mon pseudonyme et par rapport à Warhammer à savoir les vampires, donc j'ai nommé cette équipe le fléau VonKarstein donc au niveau du roster, on a que 2 joueurs, les vampires et les serviteurs qu'on appelle aussi Tral dans le lore et voilà, du coup je suis parti sur une composition de 11 joueurs de base c'est peut-être un risque, certains ne mettraient peut-être pas l'apothicaire et un Tral supplémentaire donc c'est à voir mais moi j'ai préféré me dire qu'un apothicaire ça peut être utile sur un vampire au début si jamais il y a une mauvaise blessure qui ne passe pas je suis parti de ce principe là et j'ai pris 4 relances parce que les vampires sont des grands consommateurs de relances notamment avec les soifs de sang du coup je vais vous présenter un petit peu tout ce petit monde et puis ma division avec laquelle je suis affecté donc 3 vampires et 8 RAL ou serviteurs donc pour certains qui connaissent le lore du rameur, les noms feront peut-être vous dire des choses à savoir le premier d'entre eux, le plus puissant d'entre tous, de tous les von Karstein à savoir Vlad von Karstein le plus puissant des von Karstein qui a fait qui a failli mettre l'empire à genoux lors des guerres empiriques Manfred qui a pris sa succession bon il a un petit peu comploté pour faire chuter Vlad mais ça faut pas le dire et enfin un autre, un fou furieux, j'ai nommé Konrad von Karstein une vraie butte au combat qui avait aussi une araignée au plafond au niveau des trals ou serviteurs j'ai mis Noseborn Madness, Sir Madness Karz, Adichat Ravol, Serge Krug et Bibegada donc après évidemment je pourrais compléter je pense que au prochain HL, je sais pas si je le ferai directement mais je vais partir sur 4 vampires 4 joueurs force 4, agilité 4 c'est quand même intéressant malgré la soif de sang c'est que sur un 2 un 2 plus, la soif de sang donc sur le papier ça doit pas rater mais on sait jamais, on n'a jamais l'apprêt de rien dans ce jeu donc voilà le 4ème vampire, je vous le dirai c'est pour ceux qui connaissent Warhammer 2 avec la code vampire à savoir le comte Noctilus de la flotte de la terreur parce que c'est un von Karstein qu'on en veuille ou non son vrai nom c'était Niklos von Karstein et ce petit vampire enfin ce petit vampire ce vampire a décidé de partir de la Sylvanie là c'est des querelles internes et autres et par le grand océan dans le monde pour établir son nom et un empire digne de ce nom voilà et les travaux évidemment je verrai donc voilà alors déjà le prochain adversaire je vous annonce on va le présenter tout de suite le premier adversaire que ce sera il s'agit des elfes noires de Sinitro donc je sais pas son niveau de jeu je l'ai jamais joué je ne suis pas du tout ce qu'il vaut donc on va pas on va être humble on va pas prendre le match à la légère parce que les elfes c'est très compliqué avec l'agilité 4 donc le roster deux relances pas d'apothicaires il a pris une furie pourquoi pas pour essayer de faire de la frenzy surfer ou de la faire expé rapidement trois blitzers genre moi en général avec les elfes noires je suis pas un expert non plus je prends toujours quatre blitzers et sept trois quarts deux relances ou six trois quarts et un coureur comme ça j'ai tout de suite la troisième relance dès que je fais passer mon coureur niveau avec la compétence chef mais ça c'est une question de point de vue évidemment donc attention à cette équipe elle est solide donc une menace assez frénétique comme la furie donc il faudra faire attention ensuite on va aller voir dans la fausse ce qu'on a donc on va affronter une équipe de nordiques les compagnons de Thierry menés par le coach Inchebsen donc oh son équipe a bien souffert visiblement on va regarder un petit peu après cette statistique nous avons quoi deux coureurs deux berserkers deux loups donc il a tous les joueurs classiques deux, quatre, six et le Yeti set donc au niveau des compétences un coureur à J4 ça c'est très bien ça ça c'est vraiment pratique deux berserkers donc un qui a pas de qui a quand même MVP on dirait un berserkers bien expérimenté donc avec châtaille écrasement et crâne épée bon crâne épée je sais pas si je l'aurais pris honnêtement même si c'est pour éviter qu'il soit sonné du fait qu'il a cette d'armée je comprends le principe je serais peut-être parti sur je sais pas moi une petite garde comment ça s'appelle une projection et franésine ça ne fonctionne pas c'est vrai crâne épée pourquoi pas un nul un nul fernard donc un loup nordique si vous préférez je les appelle comme ça avec blocage châtaigne et tacle un beau bébé il a quoi comme mission de perdre corps ? baisseur persistante attention le loup a perdu un point de mouvement de ce que j'ai compris à moins qu'il ait pris une autre blessure avec non le 1, autre 3 quarts ok donc le duc du kent ouh blessure persistante aussi donc attention il y a deux joueurs intéressants qui sont absents deux relances plus le chef 3 un apothicaire 5 points de popularité donc un beau roster quand même donc il aura sûrement des solitaires à disposition et un yeti ah ouais avec bloc carrément un MVP peut prendre châtaigne et là il a un beau tueur enfin bref l'équipe suivante donc il y a nous les gobelins wonderwolf de Kervin oh il y a une belle équipe deux trolls ok trois relances et le reste c'est du gobelin et de l'arme secrète ok donc trois relances un apothicaire 5 points de popularité alors les deux trolls dont un qui a gardé plus un mouvement un second troll avec esquive en force et costaud pour faire de l'or c'est du gobelin au niveau des armes secrètes on a les trois on a le bombardier avec l'issat contrôlé le fanatique avec châtaigne et projection donc plutôt un beau combo apparemment il doit être très efficace celui là à survie de près un barjot avec une tronçonneuse sans expérience peut-être que l'ancien est décédé je ne sais pas un bâton rousseur avec bludge à J4 bon un chier quoi donc à survie de très près un gobelin qui a eu bludge et glissat contrôlé donc bloc esquive glissat contrôlé 5 de mouvement par contre un gobelin qui a pris une blessure pour rater un match donc avec tacle plongeant je crois qu'on les affronte tard les gobelins dans mes souvenirs je crois que c'est les derniers ou les avant derniers un autre gobelin avec un point d'armure supplémentaire mouais bon donc point d'armure je ne suis pas fan même si je comprends la faiblesse des gobelins avec Minus et le 7 d'armure et glissat contrôlé aussi une équipe qui risque de donner du fil à retordre tiens au passage j'ai oublié de regarder juste une seconde les stats de Inchepchin comme il était relégué je pense alors il a fait 19 matchs 6 victoires 3 nuls 10 défaites il a dû prendre pas mal de blessures sur le long terme mais ça l'a vraiment fait mal Kervin je vois un peu ses stats avec les gobelins ouais c'est équilibré quand même 7 victoires 2 nuls 9 défaites donc 18 matchs il a fait 2 saisons avec tout comme Inchepchin ok les lions rouges une équipe de wealth menée par Trel qui est un autre youtubeur donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne c'est imaginaire je crois dans mes souvenirs donc des hauts elfes du Kluan il joue avec 2 blitzers ouais 2 lanceurs pourquoi pas 1 réceptionneur ouais et le reste c'est du 3 quarts sans compétence donc une équipe neuve 2 relances et 1 de popularité moi je regarde les sous personnellement pour la peau au lieu de la pop parce que la pop je trouve que ça fait monter inutilement la TV au fur et à mesure donc je préfère la gagner durant mes matchs et éviter d'avoir trop de soucis les 2 lanceurs peut-être pour en faire monter 1 en ramasseur-passeur puis peut-être un autre en support pourquoi pas chef frappe précise je sais pas admettons et le 3 quarts c'est à tout faire comme avec Métral les fameuses elfes de Sintro donc on parle de son prochain match des orques tiens donc des orques les pololos de Steph alors qu'est-ce qu'il a comme roster donc c'est une équipe neuve aussi il semblerait 2 relances pas d'apothicaires donc 1 troll très costaud 4 orques noires donc avec les vampires on peut égaler le jeu mais pour le moment on n'a que 3 donc si on avait le 4 et 1 on pourrait être égaux 1 lanceur avec 2 bases avec passe et dextérité pour un incerman 4 blitzers et un 3 quarts donc que de l'armée en oeuvre donc très compliqué à passer sans châtaigne ou autre les fromagers de Tadaksu des Skaven donc Tadaksu donc Tadak qui est à Total Arcolyseum avec moi donc oui je suis retourné à Total Arcolyseum pour ceux qui ne le savaient pas je m'occupe des statistiques concernant les lives grosso modo donc je ne sais pas une grande tâche non plus mais c'est une tâche quand même donc il a pris 2 relances à un apothicaire bon choix parce que les Skaven c'est très fragile on le sait ça ou très solide quand ça ne veut pas mourir quand on les tape alors il a pris un Raogre ouais un bon big guy je trouve avec la queue préhensible malgré l'animal sauvage sauf que l'animal sauvage garde sa zone de tac si je me souviens bien contrairement à un gros débile d'un troll ou d'un cerf-volant d'un ogre un lanceur pour ramasser 2 coureurs des goûts ça m'étonne j'en aurais peut-être pris 2 honnêtement j'aurais peut-être pas pris de lanceurs j'aurais pris que des coureurs des goûts perso après c'est sa vision du jeu 2 vermines de choc et le reste c'est des 3 quarts donc après il y a des noms tout à l'heure Coliseum j'ai l'impression que je vous connais ouais Benoît Adichiat Thunder Roma Didona Altigrou une nouvelle équipe aussi des Amazon Jungle Fashion Week menée par Humanor alors nous avons quoi 4 lances pas d'apothicaires et 12 joueuses ouais donc comme une joueuse c'est un apothicaires au niveau 3 quarts ça se justifie donc 4 blitzes une receveuse avec esquive et réception une lanceuse avec passe et esquive et que du 3 quarts avec esquive pour moi les Amazon c'est une très bonne équipe le troupe avec esquive de base et voire bludge ou comme j'appelle ça moi-même le Westwatch donc la lutte esquive c'est vraiment monstrueux à moins que vous tombez contre des nains voilà quoi une deuxième équipe d'orques à savoir nos Bren nos Fear Tigre menée par Bardeferment je sais pas qui c'est alors là c'est la même équipe que tout à l'heure j'ai l'impression comme Steph donc un troll 4 blitzers 2 relances pas de popularité 4 orques noirs et un lanceur un 3 quarts donc les orques à mon avis dans la division ils sont assez compliqués pour nous en début mais si on arrive à avoir des bonnes compétences derrière pourquoi pas pour essayer d'égaler le jeu avec eux honnêtement c'est ma crainte les deux orques dans la poule après je respecte tout le monde mais voilà quoi pour moi c'est les deux équipes que je redoute les elfes il faut savoir s'en méfier aussi parce qu'ils vous volent la balle et c'est fini et enfin la dernière équipe un autre membre de TWC à savoir Monsieur Sigiron qui va jouer les Bouff Ballers une équipe d'humains donc les humains c'est pas celui polyvalent qu'est-ce que nous a concocté Sigiron de relancer un apothicaire je pense qu'à toute heure on a joué la sécurité j'ai l'impression bon évidemment j'ai plus de relances que sur le papier moi ils sont un peu plus chers je crois j'en ai 4 mais mes serviteurs coûtent moins cher que leurs joueurs on a l'ogre bien sûr le fameux big guy qui est très bon un lanceur un receveur ouais 4 lisseurs donc la base il faut les avoir j'estime les 4 d'entrée de jeu pour imposer un jeu physique assez intense et le reste c'est du 3K donc il en fera ce qu'il veut après bon mon avis sur cette poule de fausse B de l'arc SKB numéro 7 on a une poule très hétérogène c'est plutôt intéressant je pense que il va franchement tout le monde peut finir premier ça c'est un fait mais je pense que le fait de l'hétérogénéité de cette poule ça va donner des matchs des confrontations intéressantes je vais juste regarder le calendrier et ce sera tout donc regardons le premier jour j'affronte les elfes noirs le second jour j'affronte les compagnons donc ce sont les les norse le troisième jour j'affronte une équipe d'orques ouais d'entrée ou les fromages et de Tadajuku 4 ça je redoute un peu les polonos c'est les autres orques donc à partir du jour de la journée 5 on aura affronté tous les orques ça c'est cool ensuite nous affrontons les amazones en journée 6 à mon avis il risque bien d'être vénère si on n'arrive pas à les battre et gommé journée 7 les lions rouges de trait donc les hauts elfes journée 8 c'est la de Tijeron je crois ouais Tijeron à l'extérieur et enfin journée 9 donc ça doit être les gobelins je crois ouais c'est à domicile les gobelins bon je préfère être content d'affronter les orques rapidement bon espérons que ça se passe bien qu'on ait pas trop de dégâts parce que l'équipe est très fragile avec les serviteurs ouais les vampires aussi armures 7 et 8 on verra bien ce que ça donne tout ce que je veux c'est éviter de finir dernier c'est tout quoi après si j'ai fini dans la première moitié du classement c'est bien si je finis entre 5 6 et 7 ça me va quoi tant que je finis pas 8-9 puis le dernier ça me va voilà du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation donc il y a quelques youtubeurs dans la poule ça fait plaisir je sais pas s'ils vont rediffuser leur match Trel je crois que c'est sûr si Jiron et Tadda je sais pas de leur côté donc ils verront et on verra j'espère que cette vidéo vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire et si vous souhaitez soutenir la chaîne n'oubliez pas la page Tipeee dans la description moralement on fait ancien moi je compte faire tous les matchs même si je perds je m'en fous je dois encore faire un match d'homme les arcs j'ai pas fait avec la compétition du stagiaire trophée je dois faire la finale je l'ai dit honnêtement je l'ai perdu je l'ai perdu 1-0 mais je dois la faire j'ai toujours pas eu le temps je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt